Donc Ludovic Germain, je suis technicien rivière. Je vais vous présenter une démarche un petit peu expérimentale. A l'origine, je suis sur un syndicat intercommunal, c'est une collectivité locale qui est constituée de 38 communes et où la fonction principale, c'est l'entretien des cours d'eau. Et donc depuis un peu plus d'un an, voire même deux ans de réflexion, on est sur un projet plus élargi qui traite les problèmes que l'on a sur le bassin versant. Donc juste pour situer un petit peu, on est sur le territoire, on est ici très près de Marciac, donc sud-ouest. Le bassin versant de Larosse, où à peu près Marciac est en situation centrale. Larosse est un affluent de la Dour. Et donc le territoire en question, c'est un secteur de 5000 hectares qui prend 15 km de rivière. Donc c'est-à-dire qui prend les limites de crête que l'on a de chaque côté. Globalement, sur ces deux photos que je vais vous présenter, on a la vision de la vallée comme elle est aujourd'hui. Donc j'ai dit une vallée restructurée qui a suivi l'évolution de la société du monde agricole. Et surtout les remembrements successifs qui ont modelé petit à petit ces bassins versants. Alors pour illustrer un petit peu l'évolution des bassins versants, là on a en 1959 les haies qui sont matérialisées sur Larosse et son affluent principal, en rouge. Et on voit donc l'évolution avec 2006, où on a, si je reviens un petit peu en arrière, on a globalement plus de 90% des structures végétalisées qui ont disparu en fond de vallée. Alors globalement, la principale conséquence, c'est que l'eau qui tombe sur le bassin versant va plus rapidement à la rivière. Voilà, il faut imaginer la goutte d'eau qui tombe sur les versants. Son temps de transfert est beaucoup plus rapide. De ce constat, notre syndicat a décidé donc d'engager cette démarche test qui est d'une part basée sur l'analyse du cheminement de l'eau dans le bassin versant, la proposition de mesures concrètes simples et volontaires, donc à la fois basées sur des petits aménagements ralentisseurs, sur le développement de la végétation spontanée, chose sur laquelle je vais inciter un peu plus, sur une approche agronomique avec un travail tout particulier avec des agriculteurs volontaires qui sont déjà sur des expérimentations sur ce secteur. Et bien évidemment, l'intégration en conditionnalité de la PAC et pour finir, l'évaluation du potentiel biomasse. Un partenariat important, donc on a réussi petit à petit à réunir des agriculteurs, des chambres d'agriculture, des coopératives agricoles, donc Arbre et Paysage 32, les fédérations de chasse et de pêche, de manière à pouvoir ensemble réfléchir sur le problème qu'est la qualité de l'eau. Et ce n'est pas en sectorisant les actions qu'on arrive à le résoudre. Alors tout particulièrement, c'est vrai qu'on a parlé de plantation, on a un peu parlé de régénération naturelle, la végétation d'un point de vue non forestière sur le territoire, nous on a choisi essentiellement de parler de régénération naturelle. Alors je vais juste, on va passer quelques photos rapidement, c'est pour vous montrer des espaces boisés que l'on connaît, que l'on peut observer et qui sont tous issus de régénération naturelle. Alors ici, un ruisseau, on a une partie basse, une partie basse ici qui est sans végétation, entretenue à l'épareuse, et plus haut, simplement, toute cette bordure, qui est simplement un espace qui fait l'objet de non-entretien depuis à peu près une trentaine d'années. Ici, un noyer qui s'est implanté dans une bordure qui était déjà un petit peu végétalisée. Un petit peu plus loin, un bord de route. Là, on a des chaînes qui ont 70-80 ans sur un sommet de talus. Un bord de ruisseau accompagné d'une bande enherbée. Alors aujourd'hui, on ne parle plus de bande enherbée, mais de bande végétalisée. Un noyer, un érable. Ce sont des essences que l'on retrouve assez fréquemment. Une vue dans un ruisseau qui est entre, alors je le mets entre parenthèses, qui est non-entretenue, c'est-à-dire qui ne fait pas l'objet d'entretien régulier. On peut voir que ça se passe assez bien. Un freine au bord de l'eau, on en a parlé hier, avec tout l'intérêt que le freine peut apporter. Celui-là, il a poussé tout seul et il est aujourd'hui, dans ses dimensions, c'est un freine qui fait à peu près 60 cm de diamètre, donc qui peut être directement exploité en bois d'oeuvre. Alors, bande enherbée ou bande boisée, ici, le cas concret d'un petit chêne qui est en train de se développer dans une bande enherbée. Un aulne aussi, qui s'implante assez rapidement. Un prunelier, ça c'est des essences courantes, encore une fois. Un cornouillet sanguin. Et une haie qui passerait incognito dans le paysage, mais qui est installée depuis, là c'est pareil, une trentaine d'années. Et qui est assez exemplaire par sa diversité et par ses fonctions. Une régénération de freine entre deux parcelles, qui régulièrement, tous les ans, est passée à l'épareuse, mais qui, à chaque nouvelle saison, ne demande qu'à pousser. Une parcelle bordée d'arbres, là on a un bord de ruisseau. Et un bord de route aussi, où on a, c'est pareil, une régénération de freine assez intéressante. Et là, cette photo, moi je la trouve très importante. On est sur un cours d'eau qui a été modifié, qui a été redressé dans les années 85. C'est-à-dire qu'il a été carrément mis à blanc, et creusé de toutes mains, avec, bon, il y a un nouveau tracé qui a été fait, il n'y a pas eu de plantation. Et là, on est au bout de 25 ans de végétation. C'est-à-dire que là-dessus, il n'y a pas eu d'intervention après les travaux. Et aujourd'hui, on a fait une évaluation de biomasse. On a une productivité qui est de l'ordre de 8 tonnes, équivalent à hectare par an. Alors, quelles préconisations pour la régénération naturelle assistée ? D'après le diagnostic qu'on a effectué, on a essayé de sectoriser un petit peu la végétation sur le bassin berçant. Alors, pour les berges de rivière, aujourd'hui, on est dans un état où on a un alignement de végétation et une bande enherbée. Ce qu'on préconise, c'est le développement de la végétation à minima sur les 5 premiers mètres, voire une extension sur les 10 premiers mètres. Donc, on peut voir la photo de gauche aujourd'hui et à droite, ce que l'on pourrait attendre. Les abords de russes affluents, c'est pareil. Deux images qui illustrent ce qu'il y a aujourd'hui et ce que l'on pourrait faire demain, dans la même philosophie que les bords de berges. Au niveau des fossés collecteurs, on va dire que 95% des fossés collecteurs sont dans la photo qui est située en haut. On peut imaginer trois solutions. La première, comme elles sont développées dans les trois petits dessins qui sont en dessous, laisser pousser des élofites dans le fond, laisser végétaliser une bordure, ou alors reimaginer une autre façon d'évacuer les eaux dans les bassins versants, en faisant des fossés qui sont beaucoup plus évasés, comme le dernier dessin, et où on garderait les capacités d'évacuation et la végétation ferait le rôle d'entretien. Les bords de route, on en a parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas m'apesantir dessus. Aujourd'hui, globalement, des bords de route qui sont sans végétation soumis à érosion, demain, pourquoi pas, une ligne d'arbre sur les sommets de talus. Au niveau du réseau interparcellaire, un petit complément sur la possibilité d'imaginer autour des grandes parcelles remembrées, une végétation aussi qui pourrait border les parcelles. Alors ça, c'est deux cartes qui illustrent, là on a l'état des lieux, donc on a détaillé bord de rivière, ruisseau, fossé, bord de voirie, interparcellaire, voilà, et donc on voit qu'aujourd'hui, en fond de vallée, on voit que tout ce fond de vallée est dépourvu de végétation. Vous l'avez vu sur la photo tout à l'heure, et voilà raisonnablement ce que l'on pourrait imaginer pour demain. Entre les deux cartes, on a quand même une évolution significative, où simplement, on a repris des éléments aujourd'hui qui ne sont pas valorisés. Alors quelques chiffres clés, on obtiendrait sur ces 5000 hectares, sans prendre en compte les espaces boisés actuels, 100 hectares de couverts, de surfaces, qui représentent 262 hectares, enfin 260 hectares, de surfaces équivalents topographiques, au sens de la PAC. C'est-à-dire que selon où on implante la végétation, on a des équivalences qui sont doublées, voire triplées, selon le mode de... Par exemple, une haie, 100 mètres de haie, représente 1 hectare de couverts. Voilà. Et donc, sur 5000 hectares, on obtiendrait plus de 5% de la SAU, en particularité topographique. Et ce qui est important de dire, c'est que ces surfaces sont uniquement situées autour des parcelles. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller mobiliser de la surface agricole utile pour aller, entre guillemets, faire de l'environnement, comme c'est annoncé un petit peu au niveau de certains discours que l'on entend. Un volet primordial, à mon sens, c'est sur ces 100 hectares, alors, une capacité de production de 125 hectares de biomasse. Parce que là-dessus, on a pris aussi la végétation qui est à l'intérieur des ruisseaux. Donc, c'est une capacité de production. L'avantage, c'est que... Alors là, sur cet exemple, on a une régénération qui a simplement 4 ans d'un petit russeau qui fait 1 mètre de large et on a déjà des repousses qui font 4 à 5 mètres de haut et des diamètres de 6 à 8 centimètres. Et le gros avantage que l'on a sur ces milieux, c'est que donc la capacité de production est très forte. C'est-à-dire qu'on a des milieux riches, alimentés en eau, et donc une productivité, si on la calcule au plus bas, de 5 tonnes par hectare et par an. Alors, sur ce secteur, on obtiendrait donc à peu près 600 tonnes, rien que sur ces 5 000 hectares, 600 tonnes de bois par an. Enfin, bois biomasse. Voilà. Donc, j'ai juste mis qu'il serait dommage de s'en priver. Alors, sur la régénération naturelle assistée, ce que l'on a fait aussi, c'est... Enfin, milieu par milieu, on a fait une estimation d'un coût de gestion sur les 20 ans. Si on prend, par exemple, les berges de rivières, le coût de l'entretien classique actuel, il représente 4 600 euros par kilomètre. Si demain, on laisse faire la végétation sur ce milieu, on aurait un coût d'entretien qui serait de l'ordre de 1 500 euros par kilomètre, soit une économie de 3 000 euros par kilomètre. En plus, ce qui est prévu, c'est que dans cette action, on intègre le coût d'un ouvrier spécialisé qui peut... qui va faire le suivi de cette végétation, l'accompagnement, les tailles de formation éventuellement pour créer du bois d'oeuvre et ainsi de suite. Conclusion, donc, sur la régénération naturelle assistée, une réduction des coûts d'entretien, ça, c'est assez généralisé, la création d'emplois spécialisés à la gestion de ces milieux, la production de biomasse, alors que ce soit BRF, bois énergie, et je n'ai pas parlé de la diversification aussi de l'agriculteur, parce qu'à mon sens, il faut intégrer les agriculteurs vraiment dans cette activité. Aussi, donc, auxiliaire de l'agriculture par les pollinisateurs, protection du vent, carabes, mais ça, ça a été déjà dit, le paysage et enfin la biodiversité qui concernent tout le monde. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada